... Nos gouvernements sont face à un dilemme incommensurable. Et je ne parle pas de la COVID-19. D'un côté, ils doivent promouvoir la technologie et favoriser leur pays à prospérer technologiquement. Donc pour eux, la Bitcoin, ou plutôt la blockchain, doit être encouragée. Mais de l'autre côté, il y a une monnaie qui devient de plus en plus virale et met en péril l'économie de son pays, voire ouvre la porte à des fuites fiscaux sans précédent. De plus, dans les pays dits démocratiques, ils ne peuvent être pris à tenter de restreindre leur peuple sous de faux prétextes. Donc pour l'instant, ils ne savent pas comment réagir et multiplient leurs efforts pour rattraper leurs lacunes technologiques. Donc pour le gouvernement, la Bitcoin est très difficile à gérer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attendez, attendez! Vous n'avez pas de masque? Avez-vous au moins deux mètres de distance entre vous? Ah, voilà. Vous faites pas de fièvre tout de même. Un petit rappel de vaccin avec ça? Ok, ok. Je vais vous laisser tranquille. Bonjour. Bonjour. Je vous présente Maria. Maria est ici aujourd'hui en tant que comptable agréé. Elle nous présentera le côté fiscal de la chose. Bonjour Maria. Bonjour. Donc, on parle maintenant d'un écosystème de monnaie de 1400 milliards de dollars. Et ce, seulement pour le Bitcoin. Si on ajoute l'Ethereum et tous les autres cryptos, nous nous retrouvons avec des chiffres phénoménales. Première question pour toi, Maria. Est-ce que le gouvernement pourrait, selon toi, mettre la hache dans le Bitcoin? C'est certain que tout est possible. Mais regardons la chose sous un angle différent. Admettons que le gouvernement décide, du jour au lendemain, de mettre la hache, comme vous dites, dans le Bitcoin. Et tous les autres crypto-monnaies de surcroît, ils vont plonger. Et ce, de plus en plus, à chaque jour, qu'ils attendent pour le faire, tous les contribuables qui ont eu la malchance de s'intéresser d'un peu trop près à la cryptosphère, dans une perte financière énorme. Donc, pour vous, si je suis bien votre raisonnement, qui devra assumer cette perte? Le gouvernement, bien sûr. Dans un domaine fiscal, toute perte justifiable est synonyme de crédit d'impôt, du moins à une déduction sur le montant gagné, puisqu'on y ajoute une perte. Mais c'est le peuple, à travers leurs impôts, qui paie le gouvernement. Donc, on peut dire que c'est encore le peuple qui pourrait avoir mal, en fin de compte. Pas vraiment, car là, on parle de crédit d'impôt. Donc, une réelle perte pour le gouvernement dans l'année fiscale en cours et sur les années de repas. Donc, le gouvernement devrait faire face à une perte dans l'impôt attendu, voire être obligé de rembourser les déductions à la source chez les employés qui se retrouvent à avoir payé trop d'impôts au vu de leur perte assumée. Mais, où est le juste milieu dans tout ça? Car ça me paraît trop beau pour aider. Quelle est la contrepartie? Pour voir les choses sous cet angle, il faut supposer que le gouvernement veut imposer les crypto-monnaies comme étant de l'argent réel, une source de revenus comme une autre. Donc, si le gouvernement oblige ses contribuables à déclarer ses gains en crypto, il se doit, de façon juste et équitable, d'accepter la déclaration des pertes. Un ne va pas sans l'autre. Et dans cette mesure, cela amène en réalité à une négociation des deux côtés. Donc, si on refuse de se faire imposer dans la cryptosphère, on ne pourra pas mettre nos pertes dans nos rapports d'impôt. Et en plus, le gouvernement n'ayant pas de contre-coups économiques pourrait se permettre de tuer le bitcoin sans état d'homme. Par contre, si on les autorise à nous imposer, ou plutôt si on accepte leurs règles d'imposition, on les enchaîne par le fait même à assurer la perte s'ils décident de l'abolir. Pas tout à fait. Même si les grandes lignes sont bonnes, même si on refuse de se faire imposer, le gouvernement serait déjà mal de détruire le bitcoin. Car même s'ils ne assument pas dans les impôts cette perte, ils se retrouveront avec des gens en faillite et une population affaiblie, ce qui se répercute dans les paiements d'impôts anyway. Car même si tu dois payer des impôts et que tu ne puisses pas le faire, c'est un coût administratif énorme. On se retrouverait aussi dans des possibles échauffements civils, des gens en colère et beaucoup de gens dans le domaine de la TI, un domaine quand même important dans un pays comme le nôtre. Intéressant. Sans compter qu'ils s'exposent aussi de porter le chapeau de celui qui a détruit leurs économies et faire face à une gang de technocrates des plus enragés. Avez-vous pensé, tous les meilleurs informaticiens de la planète fâchés contre eux? Je crois que ça pourrait faire un méchant feu d'artifice. La toile risquerait d'être prise d'assaut par les meilleurs informaticiens du monde. Donc si je résume, le gouvernement ne peut pas se permettre de fâcher autant de gens, donc pour le gouvernement, il n'y a qu'une seule voie possible. Incorporer le bitcoin tout en la législant. Il faut pour le gouvernement trouver une façon d'imposer les contribuables qui font du bitcoin. Et ils seraient avisés de leur part de le faire intelligemment. Ce qui pour l'instant semble être le cas. Pour l'instant, j'ai entendu parler de l'imposition en gain de capital, qui représente environ 25% du gain en capital. Car la loi stipule que 50% du gain en capital est imposable à 50%. Donc un calcul rapide nous permet de se dire que 25% sera moins beau. Donc si vous recevez des bitcoins dans un portefeuille à une date A et que vous le vendez à une date B, le gain en capital ou la perte en capital pendant ce laps de temps est à déclarer et 50% de la moitié de ce gain sera soustrait ou ajouté à votre montant dû ou à payer dans votre année fiscale. Merci Maria.